Les diapos, je vais essayer de passer rapidement concernant les diapos qui n'étaient pas visibles au début de la présentation, donc rapidement, sans trop tarder. J'ai expliqué déjà, donc je répète le plan. D'accord, donc le TD d'aujourd'hui, on parle de l'instrumentation, d'accord, instrumentation en exodontie. Et on insiste sur la partie pratique, ça veut dire les instruments utilisés pour assurer l'extraction d'envers, parce que c'est ça l'objectif du TD. Donc, on a vu à peu près, concernant l'introduction, on a dit que malgré les progrès et l'évolution, c'est-à-dire de la parodontie et de la dentisterie conservatrice, avec tout ça, il y a toujours une indication importante pour les extractions d'envers. C'est-à-dire, c'est un geste de pratique courante. Et comme définition, on a dit que c'est un ensemble de manœuvres, l'extraction d'envers, c'est un ensemble de manœuvres qui permettent de sortir la dent de son alvéole. C'est à la fois un geste thérapeutique et chirurgical bien précis qui se déroule selon une séquence bien codifiée et qui oublie un certain nombre de règles. On a parlé des indications de l'extraction dentaire. Donc, on a des indications d'ordre local, les indications orthodontiques, les indications prothétiques et des indications d'ordre général. Rapidement, concernant les indications d'ordre local, c'est généralement une destruction coronaire trop importante où on ne peut pas conserver la dent suite à un processus carieux. Comme vous êtes en train de voir ici la première photo, donc c'est une centrale supérieure en état de racine. Le deuxième cas, par exemple, dans le cas d'une fracture alvéolaire, dans ce cas c'est une fracture alvéolaire, des fois une fracture coronaire, coronoraticulaire, etc. où le pronostic pour conserver la dent est réservé. Donc là, on est obligé de faire l'extraction dentaire. Dans le cas des dysfunctions osseuses, etc. Concernant les indications orthodontiques, c'est généralement par manque de place sur l'arcade. Donc, c'est l'extraction généralement des trémolaires. Il y a aussi l'indication de l'extraction des dents de sagesse et l'extraction des dents de lait. Les indications d'ordre général, c'est suite à une infection focale à distance, c'est qu'une endocardie. Ça veut dire l'infection dentaire qui a provoqué une infection à distance. Les contre-indications, donc c'est les contre-indications d'ordre général qui sont beaucoup plus temporaires. Ça veut dire que ça nécessite une préparation du patient avant justement de programmer l'extraction dentaire. Et on a aussi des contre-indications temporaires d'ordre local, telles qu'une infection dentaire importante associée à la dent. Dans ce cas, il faut traiter d'abord la dent par la suite programmée l'extraction dentaire. On a expliqué donc l'extraction dentaire, les extractions dentaires simples et les extractions dentaires difficiles ou l'extraction dentaire chirurgicale, telle que la géolictomie. On a expliqué aussi les étapes de l'extraction dentaire. Donc, on commence par la septie du champ opératoire, le temps anesthésique, le temps dentaire. Le temps dentaire, donc, on a la syndismotomie, la luxation, la vulsion dentaire proprement dite, le temps alvéolaire et les conseils post-opératoires. Donc, c'est le protocole opératoire de l'extraction dentaire. Maintenant, on essaiera maintenant d'expliquer l'extrumentation utilisée pour assurer l'extraction dentaire. Donc, voilà l'objectif du TD, c'est pour parler un petit peu de l'extrumentation en exodontie. Donc, on a parlé du temps dentaire. Donc, le temps dentaire, on a la première étape qui est la syndismotomie. La syndismotomie, donc, ce qui concerne la syndismotomie, la syndismotomie, c'est quoi? La syndismotomie, c'est une étape qui consiste à couper la certé sur gingivale tout autour de la dent. Pourquoi? Pourquoi il faut faire une syndismotomie avant d'assurer l'extraction dentaire? Justement, pour éviter une éventuelle déchérure de la gencive au moment de l'extraction dentaire. Parce que vous savez très bien, il y a ce qu'on appelle la dent, elle se trouve au niveau du parodonte. Donc, il y a ce qu'on appelle la tâche épithéliale. Donc, l'objectif de la syndismotomie, c'est pour couper cette certé sur gingivale tout autour de la dent. Donc, on a parlé de la syndismotomie. Justement, qu'est-ce qu'on utilise pour assurer cette syndismotomie? On utilise ce qu'on appelle le syndismotome. Et voilà ce qu'on appelle le syndismotome. C'est quoi le syndismotome? Le syndismotome, c'est un instrument. Donc, comme vous voyez, c'est un instrument en acier inoxydable, stérilisable. Ça veut dire que je peux réutiliser l'instrument pour d'autres patients, bien sûr, après stérilisation. Donc, c'est un instrument en acier inoxydable. C'est ce qu'on appelle le syndismotome. Maintenant, vous êtes en train de voir devant vous deux syndismotomes. 1. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? C'est ça, les variétés du syndismotome. Donc, on a un syndismotome droit et un autre syndismotome fossile. D'accord? Un syndismotome droit et un syndismotome fossile. L'objectif, on essaiera de faire la différence entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire un syndismotome droit? Qu'est-ce que ça veut dire un syndismotome fossile? Quelles sont les indications, etc. Les variétés, maintenant, du syndismotome. On a le syndismotome droit, syndismotome droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le syndismotome, il est constitué de trois parties. Le manche, la partie intermédiaire et la partie travaillante. Donc, on a le manche, la partie intermédiaire et la partie travaillante. Voici la partie travaillante. Qu'est-ce que ça veut dire la partie travaillante? C'est cette partie qui assure, qui assure justement de couper la certissure gengivale. D'accord? Ce qu'on appelle, c'est une partie plus ou moins tronchante. Donc, le manche, la partie intermédiaire et la partie travaillante. Si on dessine une ligne, on trouve que le manche, la partie intermédiaire et la partie travaillante, c'est une seule ligne, rectiligne. Donc, c'est un instrument droit, strictement droit. D'accord? Pourquoi un instrument droit ou un syndismotome droit? L'indication, c'est pour justement assurer la syndismotomie des dents antérieures. Qu'est-ce que ça veut dire des dents antérieures? Les incisives et canines supérieures et inférieures. D'accord? Le deuxième type de syndismotome, c'est le syndismotome fossile. Donc, déjà, il faut mettre en tête qu'il existe deux types de syndismotomes. Il existe plusieurs types. Par exemple, on parle des syndismotomes les plus utilisés en pratique courante. D'accord? Sinon, si on veut vraiment entrer les détails, il existe d'autres variétés. Mais là, on parle des syndismotomes les plus utilisés. Donc, on a les syndismotomes droits et les syndismotomes fossiles. C'est les syndismotomes les plus utilisés. Donc, concernant le syndismotome fossile, c'est sans doute le syndismotome le plus utilisé. Donc, je ne sais pas si la photo est plus ou moins claire. Elle n'est pas vraiment claire par rapport à la première. Mais le syndismotome qui se trouve en bas, c'est le syndismotome droit. Ce qui se trouve au milieu, c'est un syndismotome fossile. Et le dernier qui se trouve en haut, c'est le syndismotome coudé sur le plat. Sinon, les deux, ce sont des syndismotomes fossiles. Donc, on a expliqué le syndismotome droit. Maintenant, le syndismotome fossile. Qu'est-ce que ça veut dire un syndismotome fossile? Le manche, la partie intermédiaire et la partie travaillante, il y a ce qu'on appelle un ongle entre les deux parties, entre la partie travaillante et la partie intermédiaire. Donc, si on trace une ligne entre le manche et la partie intermédiaire et la partie travaillante, on trouve un ongle. Un ongle. D'accord? Donc, dans ce cas, on parle d'un syndismotome fossile. Voilà. Je passe à la première photo. Donc, Heda, il est strictement droit. C'est un syndismotome droit. Le deuxième, c'est un syndismotome fossile. La partie active ou la partie travaillante forme un ongle, forme un ongle avec la partie intermédiaire. Ça veut dire que c'est un syndismotome fossile. Donc, selon l'utilisation, on peut dire que le syndismotome le plus utilisé, c'est le syndismotome fossile. Pourquoi? Parce que c'est le syndismotome utilisé pour la syndismotomie des dents postérieures, que ce soit supérieure et inférieure. Donc, c'est le syndismotome droit et c'est le syndismotome coudé sur le plat. Donc, soit un syndismotome fossile, sinon c'est un syndismotome coudé. Coudé, ça veut dire qu'il forme un ongle entre, c'est-à-dire la partie travaillante et la partie intermédiaire. L'utilisation, l'utilisation du syndismotome, qu'est-ce que ça veut dire? Comment, donc, avant de faire la syndismotomie, je dois avoir un syndismotome? Et bien sûr, selon l'indication, je dois choisir le syndismotome. Si on est amené à faire une extraction d'une dent supérieure, antérieure, exemple, une canine, une incisive centrale, une incisive latérale, dans ce cas, je demande, ou là, je ramène, un syndismotome droit. Pourquoi? Si je dois faire une extraction d'une molaire inférieure, une molaire inférieure, une molaire mandibulaire, dans ce cas, je ramène, ou là, je travaille avec un syndismotome fossile. Maintenant, l'utilisation du syndismotome. L'utilisation du syndismotome, c'est, ça veut dire la prise, comment je prends, comment je peux prendre l'instrument ou le syndismotome. Donc, déjà, c'est une prise comme un stylo. Donc, je prends, imaginez, donc on prend le syndismotome comme un stylo. Maintenant, juste pour l'utilisation de l'instrument, il faut mettre en tête qu'il faut assurer un point d'appui. Ça veut dire, je prends l'instrument comme un stylo avec pouce, l'index majeur, et les autres doigts assurent le maintien d'un point d'appui. Pourquoi? Pour justement éviter le dérapage. Donc, il faut mettre en tête qu'il faut toujours assurer un point d'appui. Sous-titrage ST' 501 D'accord. Donc, on passe maintenant au deuxième instrument utilisé pour assurer l'extraction dentaire. Et on parle de l'élévateur. L'élévateur, donc, on a dit que la première étape de l'extraction dentaire, c'est la syndismotomie. Après la syndismotomie, c'est ce qu'on appelle la luxation. Qu'est-ce que ça veut dire la luxation? Donc, la luxation, c'est une étape, c'est la deuxième étape après la syndismotomie. Elle assure, ou l'objectif, c'est quoi? C'est mobiliser la dent. Donc, essayer de mobiliser un petit peu la dent. Donc, concernant l'élévateur, pour assurer la luxation de la dent, on utilise l'élévateur. C'est quoi l'élévateur? Donc, d'une conception plus volumineuse, tant au niveau du manche que de la partie travaillante, il serve à mobiliser la dent après la syndismotomie. C'est par l'insertion de l'extrémité active. On va expliquer l'instrument. De l'instrument entre la dent et l'os alvéolaire, la concavité s'adapte à la convexité de la racine que la subluxation de la dent est assurée. On réalise un véritable clivage de la dent de son tissu de soutien. Le but étant d'aboutir à la mobilisation et l'élévation de l'organe d'entrée. Donc, l'objectif de l'utilisation de l'élévateur, c'est pour mobiliser un petit peu la dent. Maintenant, on essaiera d'expliquer c'est quoi l'élévateur comme instrument. Donc, la même chose. L'élévateur, c'est un instrument en acier inoxydable. Ça veut dire, il est stérilisable. Je peux utiliser de l'élévateur pour ce patient, par exemple. Et après la chaîne de désinfection et stérilisation, j'utilise une deuxième fois l'instrument pour d'autres patients. Deux-deux. La même chose, le même principe. Il y a ce qu'on appelle trois parties au niveau de l'instrument. On a le manche, la partie intermédiaire et la partie travaillante. La différence par rapport à l'élévateur, c'est au niveau de deux régions. Au niveau du manche. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Le manche de l'élévateur est un peu volumineux par rapport à l'élévateur. Et bien sûr, la partie travaillante, elle est un peu particulière. Il y a ce qu'on appelle une partie convexe, une partie concave. Il faut mettre en tête que c'est un principe pour assurer la luxation de la dent à extraire. Il faut placer l'élévateur au niveau de l'espace interdentaire, de telle sorte la concavité et on regarde de la dent à extraire. D'accord? On essaiera d'expliquer au fur et à mesure. Donc, déjà, concernant les élévateurs, on a deux types d'élévateurs. On ne peut pas dire deux types d'élévateurs. Il existe plusieurs variétés d'élévateurs, mais il y a toujours, on essaiera de parler, les élévateurs les plus utilisés en pratique courante. D'accord? Donc, déjà, on est devant un élévateur droit. Droit, c'est le même principe. Un élévateur droit, si malheur, c'est dix motants, droit. Qu'est-ce que ça veut dire droit? Ça veut dire, c'est le manche, la partie intermédiaire, la partie travaillante est dans une même ligne. D'accord? Une même ligne. Il n'y a pas ce qu'on appelle un ongle. Donc, Hedda, c'est un élévateur droit. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle un élévateur en baïonnette. Un élévateur en baïonnette. Quelle est la différence maintenant? La question qui se pose, quelle est la différence entre un élévateur droit et un élévateur en baïonnette? Il faut mettre en tête et il faut dire une chose, que les deux élévateurs, ce sont des élévateurs droits. D'accord? Ce sont des élévateurs droits. Les deux. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est en trace pour le deuxième type. Le premier, il est évident. C'est un instrument droit. Le deuxième, c'est un élévateur en baïonnette, mais il est droit. Le deuxième, c'est un élévateur en baïonnette, c'est un élévateur en baïonnette, c'est un élévateur en baïonnette. Mais si on trace une ligne entre le manche et la partie intermédiaire, on trouve que c'est la même ligne. On trace une autre ligne pour la partie travaillante, on trouve deux lignes parallèles l'une à l'autre. Parallèles. Je dis bien parallèles. Parallèles, ça veut dire que c'est à peu près la même ligne. D'accord? Dans ce cas, on parle d'un instrument ou d'un élévateur droit. La différence entre les deux, c'est pour l'efficacité. On peut dire que pour les régions postérieures, pour assurer la législation des dents postérieures, bien sûr maxillaires, c'est l'élévateur en baïonnette qui sera plus efficace. Pourquoi c'est pour beaucoup plus les dents postérieures ? Il y a ce qu'on appelle plus d'accessibilité. D'accord? Donc, une deuxième règle pour apprendre l'instrumentation en exodentie. Les instruments droits, l'indication principale, c'est le maxillaire supérieur. Les instruments coudés, c'est la mandibule. D'accord? Donc, instrument droit, maxillaire, instrument coudé, mandibule. Maintenant, la prise ou l'utilisation de l'instrument. L'instrument ou l'élévateur est maintenu fermement. Le manche dans la pente de la main, l'index en extension sur la partie travaillante. Voici la prise de l'instrument. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Donc, on maintient, voilà, l'intérêt du manche qui est proéminent et volumineux. C'est pour un maintien au niveau de la pente de la main. C'est une tenue empaumée. Ça veut dire que le manche est en pleine pente de la main. D'accord? Et l'index en extension. C'est une prise très importante. D'accord? Surtout pour les étudiants et même pour les futurs médecins dentistes. Donc, pour une meilleure efficacité de la luxation, la bonne prise de l'instrument est une prise empaumée. Le manche au niveau de la pente de la main et le pouce, pardon, l'index en extension. Justement, pourquoi l'index en extension comme ça? C'est pour contrôler les mouvements. Parce qu'on va parler un petit peu des mouvements, c'est-à-dire des mouvements pour luxer la dent. Pour contrôler un petit peu les mouvements. Parce qu'il y a certaines forces utilisées pour assurer la luxation des dents. Donc, elle dit concernant l'utilisation de l'instrument. La deuxième photo qui est à droite, on a devant nous trois instruments. C'est quoi comme instrument? Ce sont des élévateurs. Élévateurs, d'accord, c'est des élévateurs. Donc, on a un manche quand même proéminent, volumineux, partie intermédiaire et la partie travaillante. Celui qui se trouve en bas, c'est un élévateur droit, strictement droit. Les deux autres qui se trouvent plus en haut, ce sont des élévateurs coudés. Des élévateurs coudés. Pourquoi? Toujours, on essaiera de tracer une ligne. Donc, entre le manche et la partie intermédiaire, est une autre ligne qui concerne la partie travaillante. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation d'un ongle. Donc, voici la première ligne, comme ça. La deuxième ligne, donc c'est une ligne sur la partie travaillante. Et une autre ligne, donc c'est la formation d'un ongle. Donc, c'est un instrument coudé. Un instrument coudé ou un élévateur coudé. L'indication, c'est pour la luxation des molaires mandibulaires. Une autre explication de la partie travaillante. On essaiera d'expliquer le maximum parce que c'est difficile. L'idéal, c'est de voir et de toucher les instruments. Mais vu les conditions, qu'est-ce qu'on va faire? On essaiera de faire le maximum et c'est tout. Qu'est-ce que concernant la partie travaillante? Donc, c'est une photo pour expliquer un petit peu la partie travaillante. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On a donc, c'est un élévateur droit. Le deuxième, la même chose, c'est un élévateur droit. Les deux photos qui se trouvent à droite, ce sont des élévateurs coudés. C'est des élévateurs coudés. Maintenant, la partie travaillante. Voici la partie travaillante. Il y a une partie concave. Une partie concave. Et l'autre partie qui se trouve à l'extérieur, c'est la partie convexe. D'accord? Justement, pourquoi j'ai montré cette photo? Pour dire que voilà, la partie concave, c'est la partie qui se trouve en regard de la dent à extraire au moment de la luxation. Justement, l'utilisation maintenant de l'instrument. L'utilisation de l'instrument. Donc, soit, on a deux types d'utilisation. Soit l'instrument travaille parallèlement à l'axe de la dent. En s'immisant progressivement entre la véole et la racine. Pour en élargir l'espace et faciliter la luxation finale de l'organe. Donc, la première possibilité, essayez de chier, s'il vous plaît, les photos. Normalement, si on suit bien les photos, déconnectez. S'il vous plaît, vous êtes en train de m'entendre. Oui, très bien. Donc, concernant maintenant l'utilisation de l'instrument, c'est très important. La première photo qui se trouve à gauche. La première photo qui se trouve à gauche. Et les deux photos qui se trouvent à droite. Donc, on essaiera de suivre. Parce que ce n'est pas le même principe. La première qui se trouve à gauche. Donc, voici la dent à extraire. Et voici l'instrument. Donc, on place l'élévateur. L'axe de l'élévateur et l'axe de la dent sont parallèles. L'un à l'autre. D'accord ? Donc, l'axe de la dent et l'axe de l'élévateur sont parallèles. Et on essaie.